bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito di ma santa taboura mena kalfo à l'accueil il faut aller à partager mettez assez de coeur nous allons sous braque oui il fait tard oui c'est nécessaire c'est normal pour aujourd'hui vu que la situation était un peu compliqué nous avons rien de c'est aujourd'hui donc permettez-moi de faire ces petits directs tardivement bonsoir frère barry abdo jibri comment vas-tu il ya drame salam alaikum bonsoir à tout le monde excusez moi pour le retard d'aujourd'hui c'est indépendamment de ma volonté hier yali madame sila bonsoir donc c'est indépendamment volonté nous avons rien que c'est aujourd'hui nous avons perdu un jeune frère de ma santa mon jeune frère en fait on était très lié un jeune qui est de beaucoup de personnes aux états unis qui était très très actif vu qu'il connaissait le terrain la durée ici il a fait des bonnes études donc on il a dit le nouveau à chaque fois qu'il y a de nouveau les aider il faisait l'exception par rapport au comportement de certaines personnes mais franchement lui je l'ai vu à ma santa il était petit comme ça et son papa partir avec mon grand-père à la mosquée tous les vendredi vu que mon grand-père était un peu âgé son papa était moins âgé donc ils partaient ensemble le vendredi à 10h mon grand-père aimé partir la mosquée à 10h à 10h part et rester là-bas jusqu'à la fin donc donc c'est ce qui a pris aujourd'hui le temps de bénito j'étais là-bas avec damaro tous là-bas j'étais très très amis aussi avec damaro très amis avec damaro pour trois amis même donc c'est ce qui arrive merci merci amine 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 merci à tout le monde donc excusez moi c'est par rapport à ça je fais maintenant le sujet de ce soir c'est par rapport à la réalité pourquoi le 5 septembre pourquoi ce coup d'état pourquoi pourquoi beaucoup m'ont posé des questions concernant yama sega excusez moi je ne pourrais pas vous répondre j'aime beaucoup satisfaire mais mes abonnés mais vous allez m'excuser beaucoup 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 et surtout on a un rendez vous en new york challah j'ai été invité aujourd'hui par le coordonnateur du fndc fndc amérique et fndc new york monsieur barry voilà monsieur barry donc challah c'est le mardi où d'abord pour un premier temps nous serons devant le consulat où il n'a même pas d'administration a pas de travail n'y a que de vous rien en second lieu nous irons devant les nations unies challah le programme est là il m'a envoie ça ce matin vu qu'il ya eu le décès j'ai pas eu le temps de communiquer largement là dessus j'ai le document ici j'ai le tout le programme avec moi je serai de la partie challah il m'a invité nous sommes un groupe pour nous travailler ensemble donc je ferai tout prendre la permission dès demain avec mon patron au boulot pour que je puisse être là bas le mardi alors être au beau milieu du fndc voilà moi quand même dit les gens ont tellement chanté sont fatigués mais on dit je suis devenu fdc ou bien après je suis dans d'autres m'indique mon fdc m'a donné l'argent d'autres me disent que je sais pas les fndc me nourrit pas c'est parce que vous m'avez pas vu voilà parce que vous m'avez pas c'est qui m'ont vu savent très bien que je me bats c'est pas là je me bats dans ma vie courante au delà même de la communication je fais l'essentiel de ma vie voilà donc ne vous en faites pas nous disent parce que moi ceux qui le disent ont peur du fndc parce qu'ils savent ils savent très bien dans le cas où il n'y a pas d'escroc c'est c'est gawal même qui a fait que on s'est rendu compte qu'il ya un peu de désordre un peu un peu de désordre du côté de la fédération de l'ifdc france voilà merci beaucoup mon jeune frère le sang voilà donc il ya un document aussi de la serra que je vais répondre alors le serra que excusez moi que je vais répondre mais je voudrais m'adresser au frère tanou je pense qu'il est du bureau le bureau de l'ifdc france il m'a appelé l'ésité au décès il voulait mes jeunes il m'envoie le document frère tanou je vais pas beaucoup je vais pas m'accentrer beaucoup dans sur le document j'ai à la ou de même diangoumi note de tesala yabi merci grand frère théophile note de tesala nous allons échanger avant de réagir parce que je vais réagir voilà je vais réagir par rapport à je vais d'abord lire le document mais entre toi et moi nous allons nous expliquer un peu voilà parce que si on a accusé le bureau de l'ifdc europe et france parce que vous accusez certaines d'avoir accusé le bureau de négligence de complicité tout tout mais vous devez comprendre on doit comme on a dit voilà moi je te connais pas c'est moi qui t'ai rappelé aujourd'hui était au lieu de décès mais je pense que je préfère attendre que toi moi nous parlions très bien diangoumi je vais t'appeler parce que demain je travaille pour nous allons faire l'enterrement oralie du même quand c'est bien à la limite qu'ils ont fini l'autopsie c'est en train de faire l'autopsie c'est gagné demain charles on va enterrer notre petit frère après ça je vais t'appeler notre d'été mintigiri nous allons échanger voilà vous allez m'expliquer comment vous comprenez que vous avez été accusé voilà vous avez été accusé parce que mintigiri quand je regarde c'est mintigiri quand je regarde c'est mintigiri quand je regarde c'est mintigiri quand je regarde un peu je comprends non voilà c'est mintigiri quand je regarde un peu france quelque part le bureau a été très négligeant mais comme ce n'est pas mon parti voilà pourquoi j'ai dit clairement je vais un peu m'informer après on doit le discuter mon frère qui dit merci beaucoup amène amène m'a qu'on connaît yaya que l'intoxication la défense la désinformation ne marche plus en république guinée oui c'est vrai mon frère bon comme tu l'as pas bien précisé si tu es qu'il était tu peux préciser très bien on pourra comprendre petit dans la je laisse à ça c'est des trucs qui m'intéressent donc c'est fait ça vous avez vu aujourd'hui les animaux en train de danser que le bateau le bateau turc le bateau électrique turc est de retour sauf que aujourd'hui nous demandons pourquoi il ya eu le coup d'état du 5 septembre c'est ma question pourquoi il ya eu le coup d'état du 5 septembre c'est une question que tout le monde s'est posée aujourd'hui vous avez lorsqu'ils ont commencé à poster le bateau il ya des frères qui ont dit dit que le bateau est de retour mais le bateau électrique est-il qui est là donc le problème vous n'avez pas du tout honte nous sommes en pleine saison de pluie selon le ministre dans le ministre de l'énergie c'était un problème d'eau du niveau d'eau des photos ont été prises et mis sur la place publique il ya eu des commentaires autour de ça c'est ce qui fait que ça me gêne ça me touche des faits que les médias ne sont pas là aujourd'hui les médias ce sont des stations où il ya plusieurs personnes nous sommes nous espérons individuellement parce que les médias auraient aujourd'hui d'équiloter votre attitude parce que je parle de l'attitude j'ai pas de l'attitude quoi aujourd'hui ils auraient d'équiloter cette situation parce que ce qui est venteux il ya d'autres qui ont tenté de porter le bateau est là le coup est réglé vous n'avez pas du tout honte il ya un monsieur qui est arrivé au pouvoir il dit qu'il n'achète pas de moteur il n'achète pas de mode ils l'ont proposé il a refusé le seul blanc chèque comme avant on va dire cela ils ont eu long propres le monsieur a fait deux barrages hydroélectriques tellement que vous êtes dans le sabotage d'autres on dit non que le barrage n'a pas été bien fait c'est honteux ce n'est pas enfin qu'on est qui fait le barrage les chinois qui ont fait ce barrage ont fait des barrages en afrique l'argument n'a pas passé vous n'avez pas l'autre niveau de regarder qu'on a qu'aujourd'hui franchement quelque part je remercie notre frère le journaliste était son nom pour n'est pas qu'on l'arrête parce que c'est le monsieur souma du mpc a été arrêté par par ce qu'on s'appelle là par bala samoura donc dès qu'on l'arrête vous n'avez pas du tout honteux c'est honteux et pourtant si nous reprenons aujourd'hui tous vos postes que vous avez eu à faire par rapport à ce bateau il ya même un mardi et c'est que qu'un mardi ou dialogue de le parti le partisan de goussban gawal que le bateau était le fonds de commerce de fonds de commerce d'herbes et arc-en-ciel le même bateau là était un fonds de commerce maintenant ils ne veulent pas qu'on mette sur la place publique la façon dont ils ont négocié le bateau c'est ce qui sera fait c'est ce qui sera fait parce que vous savez très bien que les contrats ne sont pas les mêmes au fait que vous avez envoyé ça pour éviter selon vous c'est là l'année prochaine ok comment j'ai compris comme c'est ça heureusement tu m'as tu t'adresses à moi et moi aussi je voudrais te dire que heureusement je suis plus digne plus responsable que toi espèce d'ordure tu es sur ma passe tu n'as pas en tête tu m'as pas appareil comme ça tu devais mettre tes testécules sur le lit avec ton épouse tu me suis c'est pas moi qui est en train de désinformer les guinées mais le kidnapping les assassinats quand même sont ne sont pas de désinformation espèce d'ordure heureusement ton nom là est bizarre parce que je pense que si c'est un nom guiné espèce d'ordure tu comprends non voilà en ce moment là tu devais asseoir tes testécules à côté de ta femme au moins dormir les kidnappings qui se passe aujourd'hui tu n'es pas tu n'as pas vu le poste de notre papa maman aussi là qui réclame le corps de son fils et de son jeune frère et c'est ça c'est de la désinformation imbécile le bateau turquée là là c'est la désinformation c'est le bateau là était déjà là c'est parce que c'est qu'ils ont fait le coup de ta pensée qu'ils allaient réussir un seul merci beaucoup freeman installe au parc comme ça tu n'as pas honté et puis tu es sur ma page à parer comme ça à parer tu es flancé sur ma page n'allais tu veux finalement tu as compris j'aurai donc excusez moi je vais au moins cela peut-être même c'est un nigérien parce que les noms par la série non nigérien vous comprenez voilà c'est les gens qui vivent pas dans notre pays donc on nous continuons voilà regardez merci frère saka merci beaucoup regardez notre pays pourquoi est le coup d'état parce que si nous prenons aujourd'hui tout ce qui a été dit parce que ce qui me rend très fier aujourd'hui du professeur faconné du rp j'alcancer ce que tout le monde est inanime on dit le bateau là était déjà là pourquoi vous l'avez envoyé deux ans après vous ramenez le même bateau je remercie ceux qui ont pensé au nombre de morts parce que les gens sont morts pour le courant pour réclamer l'électricité ils ont abattu pour demander un droit l'électricité ils ont abattu les ans sans froid sur l'axe devant le monde entier à cause du courant parce que si le bateau était là ce bateau n'était pas du tout parti ceux qui sont morts là ne seraient pas morts aujourd'hui ceux qui sont partis donc sont devenus aujourd'hui des sacrifices inutiles c'est vous qui avez dit devant le monde entier devant tout le monde allô bon je suis en direct d'abord je suis en direct voilà je vous rappelle je suis en direct comme ça vous comprenez ceux qui sont morts ceux qui sont morts sont morts pour lui ils ont réclamé le courant ils ont été abattus je me rappelle à kamsa bokeh les gens partout l'axe même c'est pas la peine il y a l'a été là lorsque le bateau l'a été là ce qui m'a fait peur c'est que vous n'avez pas peur d'abattre les gens à 100 fois c'est ce qui m'a fait peur c'est à dire vous regardez quelqu'un un un enfant de 17 ans 18 ans 18 ans vous vous tirez sur lui vous avez vous le regardez et puis vous tirez sur lui ça sans calculer on le regarde à l'eau je suis en direct si vous ne suivez pas me dire arrêtez de m'appeler lorsque je suis en direct s'il vous plaît ok est-ce que près donc on n'a pas hanté sur quelqu'un à sans froid et les gens veulent que ce dernier soit accepté pour un mandat lorsqu'ils remontent et reviennent l'aéroport vous avez entendu des voliens de l'autre côté dit quoi de mouillard la jeunesse est avec toi il fait comme ça merci il fait sa poitrine comme ça la jeunesse c'est ça la jeunesse c'est ça comme dit à lui on donne l'argent des chômeurs des gens qui n'ont pas de travail et non pas d'activité on te tend 50 000 pardon c'est que tu m'as dit pour qu'on te voit c'est tout mais je le ferai moi même la question aujourd'hui pourquoi les aventures tu es vous avez ramené le même bateau et puis c'est quoi maintenant autant d'alfa condé 1 il y avait le bateau mais il n'y avait pas de compteur prépire je voulais vous donner un résumé en un seul point le contrat le contrat bientôt les jambes vont prépare il la 90% des guinéens vont la vie vont choisir de rester comme ça sans courant vous allez choisir de rester comme ça sans courant je voudrais dire aux ministres de l'énergie pour la main sur le coeur qui vient détailler comment le contrat a été signé pour qui le bateau est à pour qui détailler le contrat et parce que si vous ne détaillez pas le contrat vous allez tuer encore des gens si vous ne détaillez pas les gens vont perdre des vies aussi parce que vous savez très bien que vous avez donné 90% du marché à l'étranger vous n'avez que 10% 10% je ne sais pas faire les calculs sinon je ne sais pas combien ils prennent de 10% les actifs du gouvernement dedans c'est par rapport sinon tout est devenu privé tout est privé vous avez laissé les débarrages vous avez laissé les débarrages qui a le contrat des contrats prépays donnez son nom qui a le contrat de l'élimination des 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 factures donnez son nom mettez sur la place puisque les gens seront qui est propriété de la nouvelle compagnie parce que c'est un nom et déjà devenu un non sinon les propriétaires sont là bas maintenant ce n'est plus le même contrat autant d'alpha côté et pourtant le bateau était là uniquement pour la période des tuages mais vous allez tuer le bateau pour qui pourquoi donc la partie c'est par rapport à ceux qui sont morts parce qu'ils sont morts pour rien du tout rien du tout il y a eu plus de 17 morts à cause du courant 17 vous avez le bateau était là le courant était à courant que 24 heures sur 24 n'oubliez pas c'est le 31 décembre 2024 c'est fini parce que j'aurais appris que tous les guinens vont mourir ce jour-là tout le monde il n'y a pas un qui va survivre parce que il va partir il n'a qu'à citer toutes les armes du monde mais ce jour-là je ne sais pas je ne compte sur ni l'art ni sur l'armée ni sur la population moi je suis en train de faire mon travail ce qui me concerne la communication passer les informations c'est que je reçois leur partage ensemble c'est que je peux détails je détaille et puis c'est terminé ça c'est un deuxièmement je voudrais dire abad maziri yamasega ya que l'on ferie on a échangé on a échangé des messages lorsque tu m'as demandé qu'est ce que tu m'as fait ya qu'on n'a dit pas le n'est bien je dis tu chantes bien moi j'écoutais music j'aime ta musique j'aime ta musique j'aime ta musique j'étais coup très bien mais il faut quitter dans la politique ne falle n'est pas non mini paul ticui faut quitter dans la politique parce que tu m'a demandé vraiment qu'est ce que tu m'as fait c'est parce que tu t'es mis nous avons été très mal les artistes ça m'intéresse pas mais j'ai dit mais quand un artiste faut de créatrice on est très d'accord mais lorsque il sait ce que je lui ai dit il le sait faut de créatrice parce que personne ne le calcule c'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie il n'y a pas c'est que cela ça n'a pas donné qu'il nous dit ce qu'il a fait de sa vie parce que autant le dombia là les fossés ceux qui ont été fauchés en europe là sont en train de se rattraper c'est-à-dire les bandits les gens qui ont raté leur vie sinon les enfants qui ont gagné leur vie en europe là sont en train de faire des châteaux à mamoun dans la balle l'abbé il faut voir les châteaux des enfants et c'est des bébés nous avons vu les enfants nous sommes nous sommes allés au baptême de beaucoup de ces enfants là qui ont des châteaux aujourd'hui à peter là bas à tambassa lopé je connais aussi pourquoi d'abou là qu'ils sont en angola qui ont tapé des beaucoup de villas les autres là qui ont fait 30 à 40 ans sont du seul ou dit pour du premier la passe et commande audi audi c'est audi privé combien d'années encore d'ivoire ce sont ses amis qui sont les à salfo les moulard et au classe s'accompagner moulard est à une entreprise moulard lui-même ou dit qu'il avait créé une émission ça n'a pas réussi à abandonner et puis c'est tout à mettre de paris tellement qu'il a duré à paris on a mis à mettre de paris il a fait quoi de dans sa vie rire c'est des gens qui suivent les enfants des patrons dans la sénagone des îles à cela ils ont fait ils sont faits non ça arrive à l'état de tout à mettre de paris qu'il vous dit c'est la villa qu'il a encore acquis je ne souhaite jamais à quelqu'un de passer 30 ans en europe et ne pas avoir une case chez lui je ne souhaite pas ça quelqu'un de garder le mansabillale mansabillale est arrivée en allemagne l'an 2000 24 ans il est là bas jusque là il est dans un petit village il ya un gars qui m'a dit même dans le village où il est c'est un petit quelqu'un m'a dit ça il dit qu'on est jusque là où il est c'est un petit village en allemagne quelque part là bas là c'est un monsieur qui dit qu'on est jusqu'à celui-ci mansabillale jusqu'à celui il connaît celui d'accord attendez donc et en plus nous voudrons dire à à messieurs si la patronne il n'a pas le retour moi je remercie les gens d'avoir tagué benito moi quand vous me taguez je dis merci quand vous me taguez même si dans le mauvais sens dieu merci vous m'avez tagué je vous ai dit le premier à dire qu'il faut niquer manguer mort je c'est eux qui me l'a dit c'est comme ça aussi le jour je dis que ça dit ben mort on dit non les gens n'ont pas crié moment qu'à fournier ce n'est pas quelqu'un d'autre il c'est eux qui sont là bas c'est qu'ils sont en train d'exécuter les gens le jour ils ont mis les deux mains de fourniqués manguer comme ça kadatou naboulokan il m'a dit tous ces doigts là ont été brisés le même jour c'était fini donc aujourd'hui c'est sa famille qui est en train de dire à 90% qu'il est mort donc si vous vous rejoignez aujourd'hui benito c'est malheureux quand même c'est regrettable c'est les mêmes jeunes de kaloum là aujourd'hui les mêmes jeunes de kaloum je dis quelques jeunes de kaloum lâche ils sont en train de nous faire la morale on veut la paix qui veut la guerre pour la guinée vous pensez que la guinée vous appartient kaloum la simple kaloum la c'est la plus petite commune de la guinée kaloum kaloum c'est quoi je ne parle pas d'ethnie je parle de kaloum c'est quoi des voliens comme ça ils sont rachés vous avez reçu de l'argent mais bouffé au mouton nous nous connaissons les vrais soussous et ils s'en foutent de moi les vrais soussous s'en foutent de vous les soussous les dix soussuis sont là bas ils s'en foutent de d'oubouya on cause avec beaucoup de soussous c'est à cause ça je ne parle plus de soussous c'est pas un problème de soussous je parle de la commune de kaloum les volets qui sont là bas sinon je connais des soussous s'il te plaît si vous les entendez vous allez avoir peur même de supporter d'oubouya si vous entendez de certains soussous vous aurez peur de supporter d'oubouya il y a même un truc nyanga nyanga ba c'est ça seulement amoura miregneri qui agne oui c'est la vérité naloma la commande en maliki naloma naloma la deniu et puis vous allez vous et puis vous êtes qu'il était très qu'il était d'équipe dans mon inbox benito et à mouta nara mouta mais tout va bien tout va bien vous n'avez même pas à manger une telle affaire vous n'avez même pas à manger c'est quel bon à bien même vous avez on vous donne à on vend dix mille vingt mille et à sourire avec des t-shirts et pagnon vous n'avez même pas que ça apporter mouta n'a d'oubouya n'ambe d'oubouya je n'est pas représentants et et c'est bon mabé obinia hori n'a fallu ben amoura bami au rambi hey moi je suis fier de soussous y'a des grands frères en cause le grand frère et il ya le grand frère c'est là et khania il ya n'est ce pas lui m'a apprécié n'a appétit et n'a mouta pas tomber et c'est un des frais qui est pareil des frères sont énervés contre vos comportements à petit tête on voit ça moi et puis dit mec dit mec qu'elle n'a commune qui elle a supporté et grand frère parfaitement raison il a parfaitement raison à tête on voit son oeil et puis dit mais qu'elle mène et supporter demandez à d'oubouya d'aller faire ça en haute guillée et plein manteau qu'elle est parti en haute guillée c'est la mamaya qui a fait mais qu'on organise la rentrée de doublé à cancan vous allez comprendre oua thoma oua thoma combien d'individus à la commune est ce qu'on croit pas d'oubouya et quoi d'oubouya m'envoyer un message là il ya benito tout l'abbé tout l'abbé s'apprête à faire les sacrifices de prier pour tout bré je les mets jusqu'à là je n'ai pas répondu tout ce que là moi je n'ai pas répondu tout ce que l'âge quand j'ai laissé comme ça avec son message parce que moi je suis en train de regarder d'observer c'est tout l'abbé va prier à lèvée de sacrifier pour d'oubouya c'est lui qui le sait non il faut enquêter oui c'est ça tout l'abbé aujourd'hui tu vois l'abbé j'ai dit moi je n'ai même pas répondu parce que ce sont des situations comme ça tu vas mettre à bout là et puis va il va tu vas te manquer de respect donc c'est pas important et là je m'en bats aussi là maintenant il fallait de toutes mes condoléances j'ai lu un communiqué ici de communiquer là c'est vous savez notre commune autre mouvement là ils ont enquêté notre mouvement là est impliqué et jusqu'à dans les services de renseignement c'est eux j'ai lu le communiqué s'il a fait ça fait un peu longtemps ils m'ont donné le communiqué de l'île fournique et mangue serait décédé depuis il est décédé moi je ne savais pas pour billoué mais effectivement billoué aussi serait parti bon je connais pas comment pour billoué mais fournique et mangue m'ont tout détaillé il est à la fin d'excusé moi j'étais rêvé grand valet ce moment bas et réveillé par don d'un bel à la belle grand frère donc et l'âge maman aussi là toutes mes condoléances est lâche toutes mes condoléances c'est la vérité c'est la vérité c'est le minimum c'est ce qu'ils ont dit ici les enfants semblant comme si d'oublier n'a pas assassiné 5 septembre c'est qu'ils sont morts le 6 septembre donnez moi une communauté qui n'a pas quelqu'un en tout cas les principales communiqués dans ce pays les communautés dans ce pays là on peut citer les noms il ya plus de ça il ya plus de sept sous sous qu'ils sont décédés comme garde présentiel les conyans qui est autre là qui sont décédés le jeune peu là il a 24 ans le petit avait 24 ans ils l'ont abattu le petit l'espoir de sa maman ou bien ça là aussi c'est pas c'est ça là sont pas des où sont ses corps on s'est quand beaucoup ont été jetés dans la mer d'autres ils ont mis dans les plastiques non tant tant qu'on vous explique il ya des bâtiments aujourd'hui à quoi la crise on a intérêt déjà en bas c'est trop facile de dire pour de parler d'adis d'adis on peut comprendre lui n'a pas tiré sur quelqu'un c'est parce que tout ceci tout ceci était sous son autorité sa cause c'est ce qu'il a inculpé sinon d'ombouya même en personne a exécuté ou bien n'a pas tiré il a tiré qui a tué janet c'est pas quelqu'un d'autre qui a tiré sur le petit janet c'est lui-même en personne il a exécuté le petit janet le gars là aussi qui a organisé l'association de la création de kinyala c'est qui qui spartacus parce que la rivalité monté entre les deux il doit insécuter son ombre combien d'éléments de force que ça soit mort après 5 septembre exécuté par eux-mêmes ou bien il n'y a pas beaucoup il ya ou bien ou bien il n'y a pas de il n'y a pas de sous-souffre malinqué autres qui ont été exécutés aujourd'hui même elle va bien elle est là elle est elle même qui est venue chez ce loup comme ça elle va très bien quand on va trouver donc ou bien on se lève comme ça on exécute les gens et puis on veut donner un mandat et puis vous êtes pilotés nous demandez non donnez lui un mandat comme si nous sommes en train de quémander la paix en train de quémander le pouvoir qui appartient au peuple regardez tikken jaffakou tout c'est vrai mais tikken s'en fout vous vous battez contre un peuple qui vous a pas élu ou bien tikken a menti vous êtes en train de vous battre contre le peuple vous êtes en train de massacrer un peuple qui vous a pas élu et puis vous demandez après à ce peuple là notre qu'on va faire accorder moi un mandat et puis dès que j'ai fait je m'en vais qui va vous accorder ça quelle est la garantie même si on pouvait quelle est la garantie que vous allez partir si nous prenons les discours vos anciens discours c'est vous qui avez dit c'est là que vous êtes venu pour partir ou bien c'est c'est nous sommes des rpg sommes des rpg après nous on s'est associé à l'if 2e au fndc et aux mouvements sociaux mais qu'est ce que nous avons dit depuis le dépend on ne croit pas ce type là celui qui s'est élevé matin comme ça il s'en prend à son bienfaitre mais vous aussi c'est qu'il fait mal c'est qu'ils se sont associés à ce type pas d'abord ils ne sont pas associés ils étaient tous contents dans l'euphorie parce que ils avaient trop ils ont trop combattu à facon et moi je comprends je comprends ces partis je les comprends très bien parce que vraiment ils se sont battus sont battus contre la facon et si quelqu'un vient prendre la facon et ils vont ils peuvent manifester leur joie mais heureusement très tôt ils ont compris que c'est un délinquant c'est ce qui a c'est ce qui a aidé la guinée parce que si les hommes n'avaient pas compris ce que j'en ai on était foutu on était foutu mais juste après trois quatre mois ils ont compris et puis aujourd'hui ce que les gens ne voulaient pas c'est ce que nous avons fait voilà maria donc s'il vous plaît donc on a on donne rien à quelqu'un donc hélas moi je suis là papa et n'a pas l'air ils disent que que nous on s'appuie sur l'ifbg parce que c'est eux qui manifestent c'est vrai parce que les s'il vous plaît matoto ainsi vous pensez que c'est un problème de peur on dit non c'est eux qui s'est qui a manifesté il n'y a pas de souci mais au moins quand vous regardez aussi quand vous regardez les coins dans ce pays là ceux qui ont bénéficié ceux qui ont bénéficié des manifestations regardez les bras de tomas beaucoup de beaucoup de coins dans la tomas sont goudronnés et ils méritent ça ils méritent ce que vous qualifiez là les gens que vous qualifiez des manifestants c'est la tradition c'est aïe d'adjo leoudi aïe d'adjo leoudi mais franchement si on si l'atoma est goudronné c'est normal s'il ya des belles maisons à tomas c'est normal s'il ya des écoles privées là bas c'est normal parce que c'est eux vous avez dit que c'est eux c'est eux parce que la lutte libérée la lutte libérée tu réclames qui manifeste tu réclames on te donne tu montes en puissance on négocie avec toi c'est ça l'opposition mais c'est devant vous dommez est passé et vous êtes sorti massivement même un récapitulé ou bien oui à un enfant de 39 ans il prend les armes il connaît même pas ce qu'on appelle pouvoir maintenant au fur et la pluie regardez aujourd'hui 90% de tous les contrats tous les projets sont poussés par un 90% des contrats si c'était pas mal de doublia en tout cas voilà les noms de famille que vous rencontrez vous ne verrez jamais un autre nom si c'est pas d'oubou ya c'est trauré si c'est touré moi je le dis un carré mais à très vérifié on dit le pdg ou non c'était trauré on dit le pdg non ou bien le directeur général de l'aéroport c'est parce que yamasega nous a énervé avant c'est quoi et puis la façon dont yamasega s'est pris c'est ce qui nous a énervé sinon on allait aider yamasega à faire le combat parce que nous connaissons et la là et la dame là la dame lander et c'est lorsque les 518 et de la balle la dame mme trauré il faut pas nous faire parler en bakouma et ma cobi ça comment qui a été nommé patronne de salon du salon vie a écrit en dessous il y a fallu en dessous en détails mais c'est pas important yamasega nous a énervé depuis depuis si nous allait le combat là on allait faire sa propre pour la fille parce que c'est qui est clair et mérite respect et considération parce que c'est une artiste valablement c'est ça si l'on allait mme trauré n'allait faire ta c'est-à-dire il a il a ma fille d'été c'est-à-t-à-t-à-la car mon propre gradiment n'a mouri n'a mouri comment c'est n'a oui mais c'est infiniant c'est infiniant mais demandez-le quelqu'un qui a sa queue dans le caresson des petits ça c'est des gens parce qu'il ya une source que la demoiselle a dit elle n'a pas fait raison des illétrés d'accord moi je voudrais terminer pas ça s'il vous plaît je voulais m'adresser parce que voilà c'est qu'il a dit c'est évident il a parfaitement raison si c'est là si ils les ont tués qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de leur âme je dirais à 90% qu'ils ne sont plus en vie vous savez pourquoi il dit de le dire parce que vous savez il y a une autre réalité aussi le CNRD n'a jamais rendu les corps dans ce pays depuis qu'ils sont arrivés là ils n'ont jamais rendu un corps même un simple mort c'est eux qui enterrent qui sait s'ils prennent les organes ils prélèvent les organes donc à leur mort c'est mal ou bien qu'à leur personne mais toutes les personnes qu'ils ont assassiné ils n'ont jamais rendu le corps jamais parce qu'ils ne veulent pas que les gens constatent les dégâts sur les corps des gens et puis quand je voyais quand je voyais comment ils s'appellent Ousmane Gawal ironisé Ousmane Gawal minimisé quand j'ai vu Ousmane Gawal Ousmane Gawal a Ousmane Gawal dit que quand un enfant disparaît après deux ou trois jours comme ça et à le communiquer il passe mais un adulte aussi peut disparaître entre Dieu et vous quand vous regardez Fournique et Mange avec tout le combat qu'ils mènent dans le monde ils voyagent particulièrement des séminaires des formations à l'étranger hein ou bien vous regardez comme ça Bilo avec tout le bagage intellectuel que le petit a là les gens là vont perdre ils peuvent faire exprès se faire disparaître parce que c'est ce qui m'a fait mal dans l'affaire de Bilo et de Fournique et Mange c'est lorsque un élément puissant du Seigneur Dieu a dit ouvertement et puis il a publié qu'ils ont organisé les disparitions pour sémer le chaos dans son pays et puis ils détaillent qu'eux ils pensaient qu'avec leur acte toute la Guinée allait se soulever contre Mambadi et voilà ils ont échoué le gars il se réjouit ah oui et puis ils minimisent voilà et puis ils ont pris ça comme un argument ça va comme une réalité les gens là ont occasionné ça ils sont quelque part cachés pour que le peuple se soulève contre Mambouya et lui il dit qu'ils ont échoué donc voilà que c'est pas la paix ils n'ont qu'à sorti parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été arrêtés bon Dieu et le monde entier a vu Ousmane Gawal en train de dire ça avec souris il n'y a rien sérieusement aujourd'hui il n'y a pas qu'on n'y a pas par terre que ça ne fait que s'augmenter donc je vais rapidement excusez-moi j'ai pris assez de temps dire à la Sénag parce que c'est votre document ça il y a votre document ici est-ce que oui est-ce que oui je l'ai transféré je crois bien la Sénag voilà c'est le document c'est votre document ça c'est ça qu'ils sont capables d'être voilà c'est votre document ça c'est votre document vous n'avez pas honte et le Sénag vous n'avez pas du tout honte c'est-à-dire vous contre-attaquez un parti politique qui a des statuts et des règlements même votre cercle-là n'a ni statut ni règlement parce que vous avez dit selon la Marana Petit qu'il y a des mouvements de soutien qu'il n'y a pas un responsable du bureau politique qui n'a pas un mouvement de soutien donc si le Sénag est un mouvement de soutien mais nous ne voyons pas le Sénag a tant qu'il y a un mouvement de soutien le Sénag est une menace le Sénag le Sénag a décidé de déstabiliser un parti politique qui a un règlement et un statut regardez ce que vous dites dans le document là c'est honteux c'est très honteux vous répliquez et puis vous n'avez pas tout honteux respect respect à l'IFDG au moins c'est un parti politique qui a un agrément et puis qui a des statuts qui a des règlements si vous avez l'argent que vous avez reçu c'est fini Gawal n'a plus d'argent à vous donner parce que vous ne connaissez pas le gouvernement le gouvernement mandingue qui gouverne la Guinée c'est quand tu travailles pour eux là ils te donnent l'argent dès que tu disparais c'est terminé tu travailles plus ils t'utilisent dès que tu es fini là ils te mettent à la touche c'est comme ça vous êtes des éponges on fait que ça pouf étanche et puis on jette c'est fini dans deux ou trois ils vont le remplacer parce que bien ils sont en train de mieux de demander de se traiter oui vous ne connaissez il fallait nous demander on se connait c'est nous les mandingues vous comprenez voilà surtout la version qui est autour de Dubya la version là c'est la version la plus ethnique de la Guinée il n'y a pas son trois il n'y a pas son trois pour ne pas dire il n'y a pas son deux il fallait nous demander demander à Baori Baori est mis devant un résultat on doit obtenir un résultat avec Baori au cas contraire c'est devant vous un matin ils vont le descendre c'est fini pour ce manga c'est terminé c'est fini ils vont mettre quelqu'un là-bas provisant et puis c'est terminé vous allez voir et puis ça passe voilà je vais lire le communiqué de Bandila on dit Serag et puis on met YFD et puis le problème c'est qu'il me fait mal vous êtes un mouvement social un mouvement de soutien mais vous mettez le logo de l'IFDG le Serag c'est le cercle des amis d'Osman Gawal maintenant pourquoi vous mettez le logo de l'IFDG vous êtes un mouvement social un mouvement de soutien vous n'êtes pas un parti politique ou bien je ne sais pas alors pourquoi vous mettez le logo si tous les mouvements de soutien mettaient le logo du parti mais c'est autre chose parce que vous dites qu'il n'y a pas il faut que vous soit un mouvement un il faut que vous soit deux mouvements de soutien et Ablaïba selon Ablaïba que tout ceci est un mouvement de soutien alors à ma connaissance je n'ai jamais vu un document un mouvement de soutien d'Osman Gawal en tout cas je ne sais pas donc je vais lire ça rapidement voilà des bandits qu'ils écrivent Serag cercle des amis de Gawal IFDG par là on dit communiquer Serag union des forces démocratiques vous mettez Serag barre union des forces démocratiques de Guinée bande de Vaurien qu'on a acquis le 14 août 2024 voilà ce que vous dites dénonciation de fraude sur la décision numéro 027 IFDG Cap 2024 portant radiation de responsable de l'IFDG pour vous c'est une fraude parce qu'il paraît qu'il y a une erreur au niveau je ne sais pas de quoi non c'est grave vous êtes trop vous êtes trop comique ok on continue dénoncer les dérives actuelles au sein de l'IFDG est devenu une nécessité car ce qui se passe ne relève plus de simple irrégularité c'est une dérive vers comment vous introduisez c'est-à-dire tellement que vous êtes pressé de vous c'est-à-dire ce n'est même pas joli à entendre c'est-à-dire vous commencez par l'agressivité vous commencez par de continuer vacamment niqué a dit vacamment voilà donc c'est une dérive vers l'illégitimité totale la fraude autrefois exceptionnelle semble désormais être devenue une norme acceptée le 5 août 2024 une décision numéro 0 27 IFDG 2024 était diffusée prétendant radier trois membres du parti M. Petit Diallo Sulemane Bach et Mamadou Baylo Diallo mais ce que beaucoup ignorent c'est que ces documents est une fraude pure et simple en réalité cette décision frauduleuse est une copie modifiée d'une note circulaire décision numéro 0 26 IFDG émise par la direction de l'IFDG datée du 5 août 2024 cette note circulaire signée par Mamadou Banosso a été détournée par Hadiatou Dinkan Diallo secrétaire fédérale de l'IFDG France et Ousmane Tanu Diallo voilà ces deux individus voilà celui qui m'a appelé Ousmane Tanu je vais demander demain je vais l'appeler et voilà ce que vous dites ces deux individus ont réutilisé de manière frauduleuse la signature authentique du vice-président et ont délibérément altéré le contenu et l'objet du test pour y inclure des dispositions qui n'ont jamais été discutées ou approuvées par la direction de l'IFDG vous ne faites pas partie pourquoi vous vous dénoncez ça et pourtant que constatons-nous des membres de fédérations supposés suivre les directives s'autorisent à prendre de telles décisions c'est une dérive inacceptable un mépris flagrant des règles du régime du parti je continue puis encore ces décisions frauduleuses sont partagées sur les réseaux sociaux notamment sur la page officielle de l'IFDG comme si de rien n'était ce qui provoque une confusion générale parmi nos militants comment avons-nous pu en arriver là comment de telles pratiques peuvent-elles se produire au sein du parti dans l'indifférence l'indifférence générale il ne s'agit pas simplement d'une erreur mais d'une attaque directe contre l'intégrité de l'IFDG sinon lisons sinon laissons passer c'est tout le parti qui est discrédité si la direction de l'IFDG reste silencieuse elle devient complice de ses délivres ce silence n'est pas seulement inquiétant il est dangereux nous assistons à une manipulation systématique où la transparence est sacrifice sur l'autel des ambitions personnelles par conséquent ce que les étudiants n'ont pas un petit excusez-moi je lis ça difficilement par la coordination nationale du CERAG par les membres du bureau politique de l'IFDG vous avez vu ça hein ils disent ici par la coordination nationale de CERAG maintenant par les membres du bureau politique de l'IFDG ce qui est faux entre je ne sais pas qui ment tout qu'on fait c'est que nous nous savons Frétan va m'expliquer ce qui s'est passé parce que dans ce document là on attaque Jinkan Hadiatu et Frétan d'avoir changé le document c'est à dire ils ont mis des papiers sur l'original ils ont écrit après photocompe ce qui est faux parce que le papier a été voilà a été traité à l'ordinateur je me demande pourquoi les gens là aussi mentent donc portez-vous très bien on se reprend demain Inchallah demandons au Seigneur pourquoi il y a eu ce coup de talent pourquoi il y a eu des morts pour ce courant pourquoi ils ont envoie ce sont des questions préparez-vous préparez-vous s'il vous plaît à libre de ce pays s'il vous plaît n'attendons pas demain le petit là ne sera jamais candidat ne vous en faites pas il ne sera jamais candidat parce que nous n'accepterons jamais ceux qui disent que nous sommes fatigués que non nous sommes fatigués nous devons laisser tomber nous ne laisserons jamais et vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas donc bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain et continuez à vous abonner sur ma page youtube arrobas masanta benito officielle donc ne partez pas ils ne partent nulle part laissez-les enterrer les deux vous comprenez nous allons déterrer ces corps là un jour les mettre devant la place et prier sur eux ce sont des héros voilà ils seront les héros le symbole le symbole de tous ceux qui sont morts pour ce pays là donc ne vous en faites pas c'est ce qu'il va se passer nous allons déterrer le corps de bilo déterrer le corps de fonique et manguez déposé devant même s'ils sont des eaux nous allons prier c'est normal on peut prier sur les eaux et puis de rendre hommage ils seront les symboles de tous ceux qui sont morts pour cette futilité parce que j'appelle Dumbuya et sa gouvernance une futilité voilà donc merci pour nous portez-vous très bien c'est Benito de Masanta voilà